Bonsoir à tous et bienvenue dans ces journales. Consacrer la page rétrospective de la semaine, dont voici les sommaires. Le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies a décidé mardi de prolonger jusqu'au 20 décembre 2024 les mandats de la mission onisienne en République démocratique du Congo. Après la clôture de la campagne électorale, les Conseils supérieurs de l'audiovisuel et de la communication CESAC menacent de sanctionner tous les médias qui vont publier les résultats des votes avant la CNI. Et enfin, élection 2023. Le FCC tient en Félix Tshisekedi pour celle responsable du chaos électoral et appelle à la démission des dénis Kadima. A 48 heures de la tenue des élections générales en République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante CNI a organisé un point de presse où les chevaliers de la plume ont été conviés à la maison des élections située dans la commune de la Gombe, ici à Kinshasa. Il y aura bel et bien élection ce 20 décembre 2023. Confirmation du rapporteur de la CNI, Patrician Seiya, qui a abordé plusieurs questions, notamment l'état des lieux, du déploiement du matériel, les silences électorales et jours du scrutin, les déploiements et la publication des résultats provisoires par la CNI. Ce mercredi 20 décembre 2023, nous aurons quatre scrutins au chef-lieu de 26 provinces, élections présidentielles, élections des députés nationaux et provinciaux et élections des conseillers communaux. Les bureaux de vote seront ouverts au public de 6 heures à 17 heures, heure locale, Dans le souci de promouvoir l'inclusivité du processus électoral et de permettre aux Congolaises et Congolais d'exercer leurs droits de vote, les électeurs régulièrement inscrits et ceux dont les cartes sont devenus illisibles, ainsi que ceux ayant perdu la carte d'électeur, faute d'avoir obtenu un duplicata, doit se rendre au site de vote situé à l'emplacement de leur centre d'enrôlement le jour des scrutins, car ils seront pris en charge selon le cas par le personnel de la CNI. Confiante du travail abattu par le management de la CNI, dirigé par le président Denis Kadima Kazadi-Patrician Seiya, a appelé les Congolais à voter ce 20 décembre, dans la paix, la sérénité et la tranquillité, car la CNI met tout en œuvre pour offrir les meilleures élections possibles depuis le débit de ces cycles électoraux en RDC. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication tient à informer au public qu'il est strictement interdit à tous les médias de diffuser le résultat des élections avant la CNI et la Cour constitutionnelle. Nous demandons donc aux médias de s'abstenir d'offrir leur plateau aux perturbateurs ou de relayer des propos visant à détruire la cohésion nationale. Le CESAC se réserve le droit de sanctionner sévèrement tous les médias qui vont sortir du cadre de la loi. Les informations en notre possession font état d'une volonté manifeste de désorienter la population en mettant en place des informations fausses et des informations visant à détruire la cohésion nationale. Le CESAC informe à tous les professionnels des médias de se comporter en responsables pour qu'aucun plateau ne serve à détruire la paix sociale et à désorienter la population. La CNI et la Cour constitutionnelle sont les seuls organes habilités à publier les résultats des élections provisoirement pour ce qui est de la CNI et définitivement pour ce qui est de la Cour constitutionnelle. Nous demandons en même temps aux acteurs politiques d'observer un climat de paix, de la retenue et de la responsabilité. Puisqu'il y a la vie après les élections, nous demandons aussi aux journalistes de faire très bien le travail, de choisir un compte de privilégier, un comportement responsable et un comportement de l'unité. Aux maisons de sondage, de s'abstenir de toute publication de résultats de sondage à partir d'aujourd'hui lundi à 23h59. Aux pouvoirs publics de prendre des mesures pour descendre les effigies arborant les images des candidats. Et aux candidats eux-mêmes de privilégier la paix et de s'abstenir de toute campagne électorale puisque le délai est en passé. A la population d'observer le calme nécessaire et d'être vigilant. Mesdames et Messieurs, il y a une vie après les élections. Et le CESAC tient à conserver l'usualité nationale, à conserver la cause nationale. Nous décourageons tout propos de haine, de division, la paix à la violence et le recours aux moyens rétrogrades. Que Dieu bénisse l'air d'ici. Dans le billet de faciliter la médiation en République démocratique du Congo, paix avant et après la publication des résultats afin de gérer tout conflit post-électoral, la SADEC exhortait le président de l'organe à déployer les comités des sages. C'est ce qui renseigne un document de cette structure qui annonce les consultations avec le parti prénant en RDC. Il prévut que les comités des sages effectuent une mission en République démocratique du Congo entre les 18 et le 20 décembre 2023 conformément aux décisions prises par la réunion extraordinaire de la Troïka du comité ministériel de l'organe. Cette mission sera dirigée par le président du comité des sages de la SADEC et ancien président de la République unie de Tanzanie qui sera accompagné par le membre du groupe des références pour la médiation qui seront également déployés en vie de soutenir. C'est pour parler du comité des sages de la SADEC, renseigne ses courriers. Dans cette lignée, les comités des sages de la SADEC adressent une invitation à l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabangé, en date du 19 décembre 2023, à 11h juste. Si la date proposée n'est convient pas, veillez s'il vous plaît. Excellences, Messieurs le Président, communiquez au secrétariat d'autres dates. Peut-on lire dans ces communiqués à la question de savoir si Joseph Kabila sera présent ? Question mark. Après 30 jours chauds de campagne électorale, il est important de revenir sur ce qui a été la dite campagne et l'objectif de ce point de presse tenu par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières, ce mardi 19 décembre, à quelques heures de scrutin. Devant le chevalier de la plume, le vœu pomme de l'Intérieur a épinglé quelques bavures enregistrées au cours de cette campagne. Nous avons cependant enregistré quelques incidents, notamment dans les provinces du Maniema, à Kindou, dans les Lola-Bas à Kolojie, dans les congres centrales à Monde. Et malheureusement, avant-hier, nous avons connu d'autres événements malheurés dans les Hauts-Katan. Ces incidents qui, malheureusement, plus précisément, à Kindou, composé la mort d'homme, sont condamnables. Concernant les scrutins de ce mercredi 20 décembre, Maître Peter Kazadi confirme la tenue des élections et ajoute par ailleurs que toutes les dispositions sont prises pour assurer la sécurité des électeurs. Je vais donc à cette occasion confirmer à l'ensemble de notre peuple et de l'opinion internationale que demain, le 20 décembre, il y aura bel et bien des élections sur l'ensemble de la République. Toutes les dispositions visibles et invisibles sont prises pour assurer la sécurité de tous les Congolais demain. Au sujet de la coupure Internet au jour du scrutin, le vœu PEM de l'Intérieur affirme que c'est une fausse alerte. Non, on ne coupera pas l'Internet. Nous ne sommes pas dans une situation de guerre ou de soulevance populaire. Demain, il y aura un matin, il y aura un midi, il y aura un soir et nous allons dormir chacun dans sa maison tranquillement. Au nom du gouvernement, le ministre de l'Intérieur a invité la population toute entière à répondre au rendez-vous patriotique de ce mercredi 20 décembre dans les calmes car les élections ne prennent qu'un jour mais la République demeurera. C'est dans la soirée du mercredi 20 décembre, le jour des votes en République démocratique du Congo, que le président de la commission électorale nationale indépendante Denis Kadima Kazadi a analysé les déroulements des scrutins. Le numéro 1 de la centrale électorale a fait savoir que les Congolais sont allés aux urnes par conviction et non pas par contrainte. Très grande participation, j'ai vu un grand engouement et je pense que c'est très important, les gens ont été patients dans la file et il y en a même malgré tout ce qu'il y avait comme temps d'attente et tout ça qui étaient très enthousiastes. Quand je suis allé voter, j'ai vu vraiment que les gens étaient même contents de venir poser leurs problèmes et je n'ai pas senti une quelconque hostilité. Par contre, Denis Kadima a dit être déçu des actes de vandalisme enregistrés le premier jour de vote un peu partout au pays. Bien entendu, nous sommes déçus qu'il y ait eu un certain nombre d'actes de vandalisme dans un certain nombre de places à travers le pays mais n'empêche, c'était un grand moment et pour moi, ça me donne de l'espoir. Ça montre que les Congolais ne vont pas aux élections par contrainte mais ils sont convaincus, c'est par conviction qu'ils le font. Et ce jeudi, 21 décembre, les votes s'y sont poursuivis dans plusieurs bureaux de vote en République démocratique du Congo et quelques bureaux fermés. Le premier jour ont également été ouverts ce même jeudi, 21 décembre 2023. Le FCC a signé un communiqué par son coordonnateur de camarades Raymond Chibanda pour dénoncer l'organisation chaotique des élections pour cette année. L'EFCC est formelle, la CENI a échoué et tout ce que la population a dénoncé, le peuple a dénoncé hier, c'est à la charge du président de la République lui-même qui a voulu organiser ce chaos et vouloir rebondir par un deuxième mandat à l'issue des élections chaotiques. La population que nous profitons pour féliciter ici a répondu massivement à cet appel mais il s'est retrouvé devant des bureaux de vote non préparés. Malheureusement pour les gens de l'Union sacrée et cette CENI des cas d'Ima est une CENI non consensuelle, c'est lorsque la population constate qu'en cet état les machines et les bulletins déjà cochés venaient des particuliers. Ça, ça a alors monté que le régime à place a mis en place un mécanisme de tricherie massive en faveur d'un candidat. Les FCC dénoncent et dénoncent avec la dernière énergie en appelant la démission de Cadima qui n'a pas le droit de proroger les élections au-delà du 20 par son simple communiqué alors que la loi ne le permet pas. Plusieurs bureaux ont été saccagés ou brûlés par des électeurs pour des solutions de fraude par des agents la CENI et certains candidats. Des candidats ont été interpellés par la population et livrés à la police pour détention illégale de machines et ou des butins de vote déjà remplis. Plusieurs milliers de fausses cartes ont été découvertes chez certains candidats. Plusieurs électeurs n'ont pas retrouvé leur nom sur les listes attestant que le fichier électoral n'est absolument pas fiable. Il appelle de ces faits d'irrégularité et même de dysfonctionnement que tous les électeurs ne sauraient effectuer leur vote ce 20 décembre 2003. L'opération de vote n'aura été qu'un similaire dont les résultats ne concerneront que des électeurs de quelques bureaux de vote. En conséquence, nous appelons le peuple congolais, la CENI, le gouvernement, la SADEC, l'Union africaine et la communauté internationale 1. A constater qu'au matin du jeudi 21 décembre 2003, les élections générales prévues au 20 décembre 2023 n'auront pas eu lieu comme le prévoient la Constitution et la loi électorale. 2. A constater qu'il n'existe légalement aucune délouation possible au jour du scrutin. 3. A constater l'impossibilité constitutionnelle et légale pour la CENI de déroger au jour fixé pour l'élection générale, c'est-à-dire le 20 décembre 2023, comme l'a relevé la Cour constitutionnelle sous R.Cons 21-20 en réponse à notre requête, un examen de la régularité du processus électoral en question, par l'usage du concept d'aile électoraux incompréhensibles. Agir autrement consisterait à consacrer une prise de pouvoir par la force et son exercice en violation de la Constitution, ce qui obligerait le peuple congolais à y faire échec conformément aux dispositions de l'article 64 de la Constitution. 4 a exigé la réorganisation de ces élections ratées par qu'une CENI autrement composée à une date qui sera fixée dans les conditions d'égalité pour toutes les parties prenantes. « J'ai voulu voter sur des choses qui viennent mais lorsque j'ai parlé de votrehe Rot à 6 heures à 4 heures où j'ai pris Et bien sûr, nous avons un des des Std. Pour l'Altp. L'Altp. Le Jésus a voté l'année 23, et je vous l'ai dit que je ne suis plus que attirée à la Tango. Il n'y avait pas encore plus de 6 heures. Il n'y a pas encore été webinaire. Donc, j'ai voté pour la Tango. Le Jésus a voté pour le Jésus-Christ. Jésus a voté pour une toute bonne grande partie de la Tango. Ici, le Jésus-Christ. Le Jésus-Christ, le Président du Jésus-Christ. Et si on a voté, on a voté pour les résultats. Bon, parce que c'est ce qu'on parle, c'est que l'élection est bien. Mais c'est ce qu'on parle, c'est que le centre est ouvert à partir de 6h ou 7h. Il y a un centre qui a fait un rôle à 17h, 16h. Il y a un centre qui a voté pour les résultats. Il y a un centre de vote pour le vote. Il y a un vote pour les résultats. Quand il est voté, il y a un vote pour les résultats. Et le candidat a voté pour les résultats. Il y a une élection dans une élection. Il y a des résultats. qui a fait la vie ? Oui, c'est une faillite. Les populations qui ont mobilisé, organisé qui ont été mis en place et qui ont été mis en place pour l'élection. Mais ceci, c'est comme si on a poussé l'élection. Nous avons voté ici. Nous avons une province et une province. Nous avons mis en place pour les votes. Il y a des personnes qui ont été assez compliqué pour rien. La population se trouve des désordres. Ceci est nous avec deux semaines pour faire contrôlée pour faire la réalité. Cela veut dire que la population les gens qui大哥 ont été mis en place. Ça ne se fait pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est mardi 19 décembre, il s'est lancé dans une série d'inaugurations de trois importants chantiers construits et réhabilités à Kinshasa. Cette série d'inaugurations a débuté à l'Université Pédagogique Nationale. Ici, les chefs de l'État a coupé les rubans des nouveaux auditoires construits et rénovés aux normes internationales. Après l'UPN, le président de la République a pris la route de l'hôpital général de Kinshasa, ex-Mama Yemo. Félicu Sekedi a inauguré ici les nouveaux bâtiments sortis du sol, répondant à une priorité des centres publics. Dans la soirée, le chef de l'État a clôturé cette journée consacrée aux inaugurations par la coupure du ruban de deux tours jumelles du centre financier de Kinshasa, qui a coûté 29 millions de dollars américains, fruit d'un partenariat avec la Turquie. Sa gestion sera transversale. Cependant, Milvest va gérer pendant 49 ans l'hôtel Marriott de 19 niveaux avec 240 chambres en pleine construction dans cet espace afin de récupérer son investissement propre estimé à plus de 60 millions de dollars américains. Dans une résolution adoptée à l'unanimité de ses 15 membres, l'instance exécutive de l'Organisation des Nations Unies a également décidé d'initier les retraits progressifs responsables et durables de la MONISCO et de transférer progressivement les tâches qui lui incombent au gouvernement congolais. Le gouvernement de la République démocratique du Congo avait demandé un rétrait accéléré de la mission des Nations Unies dans ce pays à partir de la fin de l'année en cours. En vertu de la nouvelle résolution, la MONISCO mettra jusqu'au 30 juin 2024, un effectif maximum autorisé de 13 500 militaires, 660 observateurs militaires et officiers d'état-major, 591 policiers et 1410 membres d'unités des policiers constitués. A partir du 1er juillet 2024, ces effectifs seront réduits à 11 500 militaires et 600 observateurs militaires et officiers d'état-major, 443 policiers et 1270 membres d'unités de police constitués, selon les conseils de sécurité. Le renouvellement du mandat de la MONISCO intervient à la veille des élections générales en République démocratique du Congo. Le commandant du service national et son état-major en pleine ronde dans des entrepots et autres cantines disséminées dans les camps militaires de Kinshasa. Objectif, s'assurer que rien ne va manquer aux policiers militaires ainsi que leurs dépendants pendant les festivités de fin d'année. Il s'agit pour le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik de s'assurer du respect des instructions du commandant suprême de l'armée et de la police, le président Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo. Moi, en tant que commandant du service national, j'ai comme obligation de m'assurer que dans tous les camps militaires, dans toutes les cantines militaires à travers la ville de Kinshasa, il y a suffisamment de stock pour que le militaire, pour que le membre de leur famille, qu'ils y accèdent facilement et qu'ils passent la période de fête en beauté. Depuis le lancement, il y a presque trois ans, de cette opération de ravitaillement des cantines militaires, il n'y a jamais eu de rupture des stocks de maïs ni de changement de prix. Le sac de 25 kilos se vend toujours à 18 000 francs congolais, malgré la dépréciation de la monnaie nationale. Et cette dynamique va se maintenir. Je voudrais ici rassurer ces familles, donc les familles des militaires et des policiers, que le service national a suffisamment de stocks pour nouer les deux bouts de l'année. Il n'y a jamais eu de rupture de stock depuis que nous avons lancé l'opération de vente de farine dans les cantines militaires. Il n'y en aura pas. Nos stocks en font la preuve. Nous avons suffisamment produit l'année dernière. Nous avons des cultures en croissance pendant que je vous parle. Nous allons commencer une prochaine récolte d'ici le mois de mars. Et donc, on ne manquera de rien. Il n'y aura toujours, il n'y aura jamais de rupture. Donc, les militaires, les policiers ainsi que leurs familles ne doivent pas s'inquiéter. Aussi, dans le but d'améliorer le social des hommes et femmes en uniforme, ainsi que leurs familles, le service national qui est en pleine diversification de sa production avec l'élevage des bœufs, entend dans les prochains jours ajouter dans leurs assiettes, au-delà de la farine du maïs, une viande toute fraîche et bio, ce qui sera la matérialisation de l'une des promesses du chef de l'État, Félix Antoine, Tshisekedi. Le gouverneur du Congo central, Dr Guy Bandunguidi, a eu un entretien avec les agents de la Direction technique, ressort et inspection de la Direction générale de recettes du Congo central, durant lesquels ils ont évoqué les thèmes de la performance utile pour rendre l'économie de la province résistante et résiliente. La régie financière étant le poumon de la province, le numéro 1 de l'exécutif provincial a rappelé à tous les personnels sa mission première et les a invités à multiplier les efforts dans la mobilisation de recettes à deux chiffres pour atteindre les objectifs ambitiés assignés à cette régie. Le gouverneur nous a honorés. De sa présence, il a choisi de mots, des vrais mots pour nous percer le cœur. Et de son discours, je retiens un seul mot, et ça je l'adresse à toutes les personnes qui l'ont déjà recassé, nous devons consolider les acquis plutôt que de repartir à zéro. Nous, nous avons palpé du doigt tout ce qu'il a eu à faire. Je retiens de lui une théorie. Il est venu en 14 mois, il a placé une fondation. La fondation a été tellement solide que maintenant il est question de pouvoir élever le mur. Et nous y arriverons. Satisfaits du coaching de l'autorité de province, les agents ont manifesté leur contentement. Vous avez fait un grand travail pendant les 14 mois. Vous avez beaucoup travaillé. C'est que Bilemo et Zali, moi je ne pensais pas, mais quand je circulais, j'ai vu que non, réellement. Ça c'est un homme qui a travaillé. Excellences, M. le gouverneur, depuis la création de cette régie, nous avions toujours été nourris par les taxes. Le chef de l'exécutif provincial a encouragé les personnels pour le travail déjà amorcé, justifiant ainsi l'augmentation du salaire des bases dont ils ont été bénéficiaires et a ensuite fait part de sa volonté de rénumérer le meilleur à leur juste valeur. 1 litre d'essence coûte actuellement 14 000 francs congolais, équivalent à 5 dollars à Walikale-Centre, contre 5 000 francs il y a une semaine. Les axes routiers qui ravitaillent le territoire de Walikale en produits de première nécessité et en carburant sont soit coupés par les rebelles du M23 ou en état des délabrements très avancés, surtout que nous sommes en cette période pluvieuse. Ces axes sont Cette situation inquiète la population de ce coin, plus particulièrement en cette période électorale, car étant électeurs, ils ont la soif d'aller élire les dirigeants de leur choix dans les milieux où ils ont été enregistrés et où ils ont reçu leur carte. Mais d'énormes difficultés s'imposent, comme se déplacer pour y accéder. C'est très difficile. Même la CENI éprouve cette difficulté pour le déploiement du matériel parce qu'il n'y a pas de circulation à cause de cette hausse des prix des carburants. Ainsi, la société civile de Walikale plaide auprès des autorités tant nationales que provinciales afin de décompter cette situation liée à l'enclavement de ce territoire en vue de permettre à cette population, qui n'est pas moins congolais, d'aller aux urnes le 20 décembre 2023. Passage coincé, bouskilade. Chaque vendeur veut convaincre le client à acheter chez lui un véritable angouma au marché central de Kinshasa à Dejo, de la fête des nativités et des nouvels ans qui pointent à l'horizon. Malgré cette popularité, les vendeurs et acheteurs déplorent tous la même chose. ... Nous devons devenir 20 dollars. Nous devons être élevé par rapport aux dollars. Nous devons être élevés donc... Vous pouvez vivre en Angoulouse et vous aurez tout à l'heure. Nous devons être élevés par l'élevé. Nous devons être élevés. Nous devons arriver à l'élevé. Une inflation, nous devons arriver. Nous devons arriver à la live. Nous devons arriver à un pays des 4 jours, 5 jours. Fautquer des milliers, pas de lois. Il ne fait rien. Nous devons parler de la vie de la vie. La situation environnementale est oubliée depuis l'époque coloniale au grand marché de Kinshasa. Sous les yeux de l'autorité urbaine, bien que la vente de tickets pour assainissement s'est fait chaque jour. Les commerçants et acheteurs sont exposés aux diverses maladies. Cependant, les Kinois appellent à l'humanisme des autorités compétentes pour régler la situation de la hausse de prix de biens de première nécessité causée par l'instabilité du taux des dollars américains qui rend de plus en plus la République démocratique du Congo invivable. Place à présent au rappel des principaux titres. Vous l'avez suivi dans ce journal, le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies a décidé mardi de prolonger jusqu'au 20 décembre 2024 le mandat de la mission onisienne en République démocratique du Congo. Après la clôture de la campagne électorale et les conseils supérieurs de l'audiovisuel et de la communication, c'est ça que menace de sanctionner tous les médias qui vont publier les résultats des votes avant la CNI. Élection 2023, le FCC tient en Félix Tchisekedi pour celle responsable du chaos électoral et appelle à la démission de Déni Kadima Khazadi, président de la CNI. Ce journal est complètement terminé. Merci de votre fidélité. Bonne fête chez vous. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fond des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.